Préparer la dictée. Tu auras besoin d'une feuille à carreaux ou de ton caille orange, ainsi que d'un stylo. Et il faudra faire une photo de ton travail. Et tu pourras bien évidemment mettre sur pause à tout moment. C'est un exercice que tu peux faire seul, sans l'aide de tes parents. Alors, voici le début de la phrase, de la dictée, que nous allons préparer tout au long de cette semaine. Alors attention, c'est une dictée où il y aura des S qui font le sens Z et des S qui font le sens S. Je vous rappelle, quand il est entre deux voyelles, le S il dort, donc Z, il ronfle, il fait le sens Z. Il compte quand il est avec son frère jumeau, il siffle tous les deux, ça fait le sens Z. On commence, on lit cette phrase. Il pose une rose. On a deux mots, on entend ose. Et si vous regardez bien, les deux mots qu'on entend ose, ils sont quasiment identiques. A votre avis, regardez bien, qu'est-ce qui change entre ces deux mots-là où on entend ose ? Eh bien, c'est la première lettre du mot qui change. D'accord ? Donc, il pose une rose. Une rose, c'est la fleur. Donc là, il pose, deux syllabes, une rose, deux syllabes. Alors, attention, on a, oups, pardon, ici, on a le Z, le S qui fait le sens Z, et on a une lettre muette. Il pose une rose. Allez, prends de quoi écrire, une feuille, un stylo. Je vais cacher les mots. Et il faudra que je me les écrive. Allez, premier mot. Trouve-moi le mot qui est caché ici. Et tu peux, et tu me l'écris sur la feuille. Tu peux mettre sur pause, mais sur pause. Il s'agissait du mot pause. C'est pas le mot pause, c'est quelque chose qu'on pose. C'est pas, c'est pas comme le bouton pause. C'est pas le même mot. Allez. Voilà. Il pose une, trouve-moi le mot, qui se cache ici. Je te laisse l'écrire. Tu peux mettre sur pause. Il s'agissait du mot rose. Allez. On relit. Ensemble. Il pose. Une rose. Voilà. La suite, demain. On relit.